Bonjour à tous, je suis Letcraft sans volt et je suis là pour vous présenter mon premier tuto redstone. Alors pour ce premier tuto ce sera un flip-flop ultra compact, comme le nom de la vidéo, qui fonctionnera en 1.5. Alors je suis actuellement sur la dernière snapshot de Mojang, qui fonctionne bien d'ailleurs et qui présente toutes les nouveautés de la 1.5. Je vous montre le clip-flop, j'appuie sur le bouton et la lumière s'allume. Aucun système ne reste invisible, tout est caché, tout est planqué, on voit que dalle, c'est génial. Je rappuie sur le bouton et la lumière s'éteint. Donc je vais passer d'ailleurs pour vous montrer toutes redstone. Alors voici mes systèmes redstone. Alors moi j'ai mis des comparateurs ici parce que je pense que ça va plus vite. Par contre ça marche tout à fait avec des repeaters mis à un délai. Alors ce qu'on utilise dans la 1.5 c'est le bloc de redstone qui va émettre un courant quand ce sera à côté d'un bloc, comme un comparateur, un repeater ou de la redstone. Les comparateurs aussi. Les comparateurs c'est des repeaters sauf qu'il n'y a aucun délai en fait. Dès que le courant entre, hop, il passe, il ressort. Le fonctionnement il est simple. Le bouton va envoyer une impulsion qui dure 9 ticks. Elle va rentrer dans le bloc, etc. Et dès qu'elle sera là, elle va alimenter le piston je ne sais comment, qui va se relever et il aura juste le temps d'envoyer une toute petite impulsion super courte, ou gros lag, super courte, dans ce piston. Ce piston, c'est un sticky piston, il va juste avoir le temps de pousser le bloc de redstone et il va se retrouver là. Ici, il y a un courant qui est mis, donc la lumière s'allume. En rappuillant sur le bouton, il va se passer la même chose. Il y a une petite impulsion qui va sortir, qui va rentrer, allumer là. La petite impulsion passe ici, le piston lui, il va avoir juste le temps de rechoper le bloc. Et l'autre temps, ça se sera éteint. Hop, je vais casser le bloc là, mettre mon bouton ici. Hop, le piston il y a une toute petite fraction d'impulsion qui sort. Donc ça c'est le modèle le plus compact et le plus pratique dans le cadre de l'utilisation avec un mur. Là j'ai un mur, et le système est derrière. Ça c'est le système du jeu pratique, mais après il existe trois versions qui sont là, je vais vous les présenter une par une. Alors la première version, c'est celle qui inclut les boutons et la sortie, enfin la lumière, sur le même bloc. Donc on appuie, et hop, le bloc de redstone va se coller au bloc, et la lumière s'allume. Donc ça c'est bien par exemple, quand on veut avoir un mur d'angle. Si je fais comme ça par exemple. Oh là, j'ai des petites baisses de FPS, je ne sais pas à quoi c'est dû. Je pense que c'est frappes qui déconne. Ah là, si j'ai un mur comme ça, ça c'est pratique. J'appuie, la lumière s'éteint, je rappuie, la lumière s'allume. Ça c'est dans le cas où on a un angle à faire, on veut mettre une lumière pour décorer ou je ne sais quoi d'autre. Pareil, si je peux enlever le comparateur et mettre un repeater à la place, ça revient au même. Petite impulsion, re petite impulsion. Il faut faire mettre des comparateurs parce qu'on est rentré en 5 et c'est un peu plus stylé je trouve. Autant s'en servir. Ensuite, la deuxième version, là c'est la version pour les circuits redstone. L'entrée est là, la sortie est là. Donc celle-là c'est pour récupérer un courant redstone. Donc on peut faire l'entrée par exemple ici. J'arrive avec mon petit courant redstone. J'appuie sur le bouton, la lumière s'éteint. J'appuie sur le bouton, la lumière s'éteint. J'appuie sur le bouton, la lumière s'éteint, on peut mettre une lumière, une porte en piston, un genre colossal, ça reviendra au même. Et je suis juste d'appuyer et d'éteindre. C'est pour ce système là. Et ensuite le dernier système, c'est celui-ci où le bouton, c'est celui que je vous ai montré là-bas en fait. C'est celui où le bouton est à côté de la lampe. En fait c'est le même système que le premier. Ça marcherait, si j'avais vu que je pouvais mettre un bouton ici ça marcherait. Sauf qu'on rajoute deux comparateurs pour pouvoir avoir le courant, qui rentre là, qui fait demi-tour et repart. J'appuie, le courant rentre, il passe, il sera l'allumé la lumière, je l'appuie et il éteint la lumière. Dès que le bouton, dès que je touche le bouton, la lumière s'allume. Dès que je retouche le bouton, la lumière s'éteint, c'est magique, ça se fait en instantané. Donc trois systèmes, un système pour un mur, un système pour les circuits et un système pour les angles. On dis à tout de suite pour que je vous montre comment construire les trois modèles. Bon alors maintenant on va passer à la construction des circuits Axton. Alors pour tous, ils ont le même noyau. Donc on va conçoir ce noyau en premier. On va passer le noyau ici. On va faire le noyau en vert. Alors pensez quand on fait des circuits Axton, de mettre pour chaque partie du circuit une couleur de laine différente, ça vous permettra de vous retrouver dans vos circuits. Alors, je place un bloc, un piston comme ça, un autre bloc, ensuite un autre piston, les deux pistons sont sticky, un comparateur, un bloc d'entrée, et la sortie est là. Ça, c'est le cœur de toutes les constructions qui sont là. Ensuite, c'est juste ça, ici, ça, et toute cette partie-là qui varie pour chaque modèle. Alors pour ce modèle-là, le modèle d'angle, il vous suffit de mettre ici votre lampe avec deux boutons, votre lampe ou n'importe quoi, ça peut être un autre bloc par exemple ou un tube box. Qu'est-ce que je dis en tube box ? N'importe quoi. Ensuite, vous placez un bloc en-dessous, vous vous enlevez, vous reliez la lampe au bloc d'alimentation. Si vous n'étiez pas le bloc de racine ici, le courant va passer, je vous montre, le courant il passe. Ah, si ça marche ! Tiens, je découvre en même temps de vous. Donc le courant arrive ça va passer quand même, c'est nickel. Alors, j'enlève ici, petite absurdité. Comme quoi, c'est avec vous que je découvre que je fais des décours. Donc ça marche. Vous avez juste à rajouter la lampe, les boutons, le bloc et la redstone. Ensuite, pour le deuxième système, alors lui, c'est le plus simple, donc je ne vais pas à chaque fois refaire le noyau, avec ça. Pour le mettre là et la sortie, vous avez juste à la relier. Vous prenez n'importe quel type de bloc, vous le mettez comme ça, en duxtaposé. Hop, j'appuie, c'est active, j'appuie, c'est active. Et pour la dernière version, c'est la même que la deuxième, sauf qu'on va étendre. entre guillemets, on va rajouter deux comparateurs, un pour rentrer le courant et un pour sortir le courant. Donc vous mettez votre torche à côté de votre bouton, comme ça. Vous appuyez la lampe c'est un, on va filer la lampe saline. Vous voulez que ça aille un chouïa plus vite, vous avez enlevé un des comparateurs, donc soit celui-là, soit celui-là, et vous mettez un bloc de redstone à la place. Je ne sais pas si ça marche. Ah non, ça ne marche pas parce que ça fait une boucle. Dans l'autre sens. Oh, il faut mettre deux comparateurs. Ah non, dans ce cas-là, c'est encore pire, ça ne fait rien. Donc si vous mettez des repeaters, dans le cas où vous mettez des repeaters, dans le bon sens, bien sûr, on n'est pas obligé d'en mettre deux. Je crois que c'est plutôt dans le sens-là que ça marche. Ça s'allume. Ça s'éteint. Et là, si j'en enlève un des deux, voilà, elle n'en arrivera, elle repartira tout seul, il va se citer en mode courant tout seul. Voilà, vous l'allumez. Et là, il est éteint. Ça marche aussi dans votre sens. Ça marche comme ça. J'allume. J'éteint. Si vous voulez de la rapidité, c'est mieux de mettre la redstone dans la deuxième colonne du circuit. Ça passe mieux. Bon, ben voilà, maintenant, pour tous vos circuits de redstone en point 5, vous saurez comment faire un super flip-flop dans des pièces où vous aurez besoin d'appuyer sur un bouton pour être un alimentaire et un rappuyer sur le bouton pour la rallumer. Donc, petit flash-box sur les différents circuits. Le circuit pour un angle. Hop, 360. Le circuit pour les circuits redstone qui n'a besoin d'aucune particularité. Donc, entre et partie. Et le dernier circuit est le plus utilisé. Et les FPS qui chutent. Celui est pour les murs. Vous avez juste à encadrer. Il n'y aura aucune interaction avec quelques blocs autour. Voilà, voilà. Donc, c'est fini pour ce premier tutoriel redstone. N'oubliez pas de partager la vidéo. Likez. Dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et puis, soyez au rendez-vous pour le prochain tutoriel. Salut à tous. Bye bye. Salut à tous. Bye bye.